Bonjour à tous et bienvenue, merci de votre présence pour participer à ce web-séminaire de présentation des travaux de la Commission nationale prospective d'ADN Tourisme et en lien justement sur un objet prospectif qui touche notre réseau ou les partenaires qui travaillent au sein de cet écosystème sur les organismes de le tourisme. On accueille aujourd'hui Mathieu, salut Mathieu, je vais te laisser la parole tout à l'heure. Alors pour information, ce web-séminaire est enregistré, on a en gros une heure et quart ensemble. L'idée c'est qu'on se libère tous à la bidique 15 maximum. Vous avez un module de conversation où tout le monde a accès pour poser des questions, réagir, etc. Sur le format, comme on sera un petit peu nombreux, on ne fera pas de réaction en direct dessus, mais on prendra un certain nombre d'informations pour venir vers vous s'il y a des demandes de précision. On est en co-intervenant avec Mathieu et on a aussi avec nous Laure de Lamona qui est en soutien dans le chat et au niveau de la technique pour un certain nombre de soucis sur lesquels vous pourriez avoir ou si vous quittez et vous avez besoin de revenir dans la salle, elle vous admet au fur et à mesure. Pour ceux qui viennent d'arriver, on vous propose une petite présentation, un petit tour géographique puisqu'on a des personnes des quatre coins de France qui participent à ce web-séminaire. et je vous invite à tous à bien couper vos micros. On est dans un web-séminaire qui est de présentation qui est assez descendant. Vous pouvez aussi couper vos caméras si vous le souhaitez. Et on va rentrer directement dans le cadre de notre heure ensemble. Notre heure écart ensemble exactement avec trois objectifs assez simples, mais on préfère vous le partager dès maintenant. C'est prendre connaissance puisqu'on est dans une phase d'essai-mage, de diffusion d'informations par rapport à ces travaux de la commission prospective. D'intégrer aussi ces réflexions puisque c'est assez dense et ça demande souvent de l'écouter une fois, deux fois, trois fois, de le lire et de l'entendre. Et surtout, ce qui nous est le plus important et le plus cher à nous, c'est de cibler ce que vous en ressentez, qu'est-ce que ça vous questionne à la fois pour vos organisations, pour vous individuellement, pour vos équipes, pour votre écosystème, pour vos partenaires, pour vos schémas de développement, pour vos stratégies, sur vos plans d'action, sur les budgets en cours, etc. Donc vraiment, ce devoir de se projeter, de faciliter derrière des interactions, alors en partie sur ce web-séminaire qui n'est pas forcément le plus approprié pour l'interaction, mais surtout d'en comprendre la méthode prospective puisqu'il y a plein de productions qui existent. ADN vient de sortir, Atou France vient d'en sortir, l'ADEME l'a sorti il y a deux, trois ans. Donc la prospective est un sujet pour bouger les lignes et donc sur 7h15, c'est d'apporter les quatre scénarios qui ont été travaillés. Pas forcément repartir sur les enjeux globaux puisque ça, il y a plein d'endroits et d'instances où vous avez déjà été acculturés, vous serez toujours acculturés, nous serons toujours acculturés à certains éléments, mais vraiment d'appuyer sur les productions. Donc, on est en binôme aujourd'hui avec mon collègue, mon ami, mon partenaire, Mathieu. Mathieu, je te laisse te présenter ton rôle dans cette commission. Oui, merci Jibé, merci à la Mona d'inviter à ADN Tourisme et de m'inviter pour ce web-sém. Je suis très content d'être là, d'une part par les liens étroits que j'ai avec la Mona et la Mopa depuis longtemps et du fait de ma région d'origine aussi. Au-delà de ça, on a la chance et on a essayé de remercier l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs qui nous ont aidés dans cette aventure. On a la chance de s'être lancée déjà du temps d'OTF, mais du temps d'ADN depuis trois ans sur une étude assez ambitieuse de prospective, puisque c'est vraiment la première fois qu'on s'est vraiment lancé dans une étude prospective avec une méthode autre, je vous détaillerai un peu plus tard, qui était aussi assez ambitieuse. Et je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont pu participer à cette étude, puisque vous savez un peu comment ça se passe, mais on demande du temps et de l'énergie à des membres de notre réseau qui sont volontaires. Et on est super contents aujourd'hui du rendu et de la qualité de cette étude-là. Sans trop, vous avez déjà dû en prendre connaissance rapidement, mais on se disait, pour tout vous dire, avec Jean-Baptiste avant d'ouvrir le WebSEM, que même nous, on relisait l'étude et on réapprenait des trucs où on avait des éléments qui nous venaient comme ça au fur et à mesure. Donc voilà, la densité, elle est éprouvée et on espère pouvoir vous en montrer un petit peu au cours de cette heure et quart. Merci Mathieu. Donc un grand merci aussi à tous ceux qui ne sont pas présents, mais auxquels on fait le relais de cet SMH des travaux de la commission prospective. Alors la particularité avec Mathieu, c'est qu'on est les deux du Sud-Ouest, donc on va aller directement à la conclusion de notre séminaire prospectif. Il n'y aura pas de débat en 2033. On ira donc chocolatine sur la prospective nationale. Donc voilà, c'est notre conclusion. Du Sud-Ouest, on est d'accord avec toi, Math ? Oui, très bien. J'ai vu qu'il y avait Fabien du Nord qui était là, mais on ne bataillera pas sur la question. C'est acquis. On a dégadé les premiers, donc c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est fait. Allez, on rentre dans le dur. Message à caractère informatif. Donc là, il y a un livrable qui existe, qui est déjà en libre accès. On vous partagera le lien aussi sur les quatre scénarios, une quarantaine de pages qui rentrent dans un certain nombre d'éléments. On a aussi dans les productions, dans les ressources, des podcasts qui ont été faits en design fiction. Certains ont déjà entendu au congrès d'ADN. Vous aurez le privilège d'en écouter deux lors de ce web-séminaire. Donc, ce web-séminaire étant la troisième étape pour la partie Nouvelle-Aquitaine, mais c'est ouvert, comme on l'évoquait un peu, comme à chaque fois qu'on fait quelque chose à la Mona, ouvert au plus grand nombre. Et pour ceux qui sont particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, on continue le travail aussi sur les territoires à l'occasion des Monatours. Donc, l'événement qu'il y a sur chaque département en ce début d'année. Je vous reglisse le lien pour ceux qui sont en Nouvelle-Aquitaine, qui ne se sont pas encore inscrits. Ça ne mange pas de pain, mais en fait, on traitera pendant une demi-journée avec les approches territoriales ces sujets de prospective, avec vos collègues, les managers, les gouvernants, les codiers, les CEA, tous ceux qui voudront en faire partie. Et puis après, les déclinaisons territoriales qui pourront se mettre en place. Sur le cadre, trois éléments sur la proposition de ce web-séminaire. D'abord, bien comprendre la méthode de vous qui a été utilisée, puisque au-delà du contenu, c'est aussi l'enjeu d'intégrer le fait prospectif dans vos stratégies et dans les réflexions. Après, nous aurons du coup le zoom sur les quatre scénarios et ce qu'il faut en retirer. Et puis à chaque fois, une petite question par scénario qu'on pourrait se poser sur les quatre scénarios, mais là, ce sera une petite question par scénario. Et ça nous permettra d'arriver à la fin sur la boîte à outils et quelques questions éventuelles. Mais je ne mets pas ma main à couper qu'on aura forcément le temps d'avoir les questions à 100 personnes dans la salle ou derrière les écrans. Mathieu, je te laisse poursuivre sur la partie méthode, pour ce premier bloc. Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, tu as, je pense, présenté un objet intéressant en propos luminaire. C'est qu'en effet, on n'a pas la prétention de se dire qu'on est là pour éclairer sur les tendances du tourisme d'aujourd'hui, sur un état des lieux, des différentes tendances. Il y a des personnes qui le font très bien, des structures qui le font très bien. Tu as cité à tout France, mais je pense que sur d'autres thématiques, on a aussi chaque année des événements phares, notamment vous en avez un dans votre région à Pau, il me semble, en septembre, qui te permet de te mettre à jour sur la partie tendance. Donc nous, là-dessus, on s'est vraiment orienté. On a essayé, en tout cas, de trouver une méthodologie pour nous orienter sur notre cœur de métier, que sont les missions, les organisations de nos organismes de tourisme. Il se trouve qu'avec l'Office de tourisme de France et la Mona était déjà partie prenante de cette commission prospective, on faisait de la prospective comme M. Jourdain. En fait, on avait des bonnes intentions, on avait de la motivation, on avait des bonnes sources, mais il nous manquait de la méthode. Et on a eu la chance de nous faire remonter, en tout cas, la bonne pratique d'une prospectiviste et sociologue qui s'appelle Julie Rigue, qui était intervenue sur Destination Campagne, je crois, dans le Tarn, en 2020 ou 2019, je ne sais plus, et qui est venue nous parler d'une méthodologie prospective. Et en fait, la commission prospective d'ADN a pu utiliser une méthodologie, comme vous voyez là, si vous êtes adepte du design thinking, vous devez connaître les méthodologies en diamant, qui nous a permis, en trois ans, en gros, d'expérimenter cette méthode, avec une grosse phase de divergence qu'on va vous détailler par la suite. Et aujourd'hui, on est dans une phase plutôt de convergence. Et en fait, ce que je veux juste préciser, je ne vais pas vous détailler, puisque je vais vous le détailler un peu plus tard, maintenant, notre méthodo, mais en gros, ce qui était intéressant, c'est que dès le début, on avait cet objectif d'être dans une phase de convergence et dans une phase d'expérimentation de terrain. Et ce que Jean-Baptiste vient de vous montrer sur un des exemples qui est aujourd'hui actif sur la Mona, c'est que vous voyez bien qu'on part d'un document national, deux contenus qui sont produits au fur et à mesure pour les illustrer pour une application de terrain. Donc vraiment, on a essayé de s'illustrer dès 2020 en se disant, on crée une étude nationale, mais avec une volonté d'application de terrain. Concrètement, comment on s'est déployé ? Si on passe à la suivante, j'y vais pour être dans le concret. On a essayé de se dire, alors c'est le truc qui paraît un peu, comment dire, ça nous semblait, on a essayé de ne pas le prendre par-dessus la jambe, mais le premier élément qui nous a été demandé, c'est de bien cadrer notre objet prospectif. Alors, j'ai une illustration qui est intéressante là-dessus, c'est qu'il fallait éviter d'avoir un objet prospectif qui n'en est pas un d'ailleurs, mais qui aurait pu être, quel est l'avenir du tourisme dans 10 ans ? En fait, ça ne marche pas ça comme étude. Vous ne pouvez pas faire une étude sur ce sujet-là. Déjà parce qu'on n'est pas devant, et en plus, ça ne peut pas fonctionner tel quel. Et ce que nous a apporté comme rigueur, en fait, la méthode qu'on a suivie, c'est déjà de pouvoir cadrer de manière beaucoup plus précise, en fait, notre besoin, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des questions sur l'avenir du tourisme, on est plutôt à se poser la question, alors je ne vous prends pas celle qu'on a mis là, mais on aurait pu se poser la question, par exemple, quels seront les nouveaux modèles de collaboration actifs dans notre domaine d'activité dans 10 ans ? Quelles pourraient être les nouvelles pratiques touristiques des visiteurs dans 15 ans, etc. Donc nous, là-dessus, en ayant ces éléments clés, c'est-à-dire préciser le besoin et pouvoir le déterminer au niveau temporel, on a décidé d'avoir un objet prospectif un peu long et un peu lourd, mais qui, à l'arrivée, je trouve, permet à tout le monde de se reconnaître dedans puisqu'on va vraiment avoir énormément de détails super importants. Et c'est pour ça que notre objet prospectif a vite été comment les mutations des comportements touristiques vont impacter les organismes institutionnels dans les écosystèmes à l'horizon 2033. Alors, dans leurs écosystèmes, excusez-moi, à l'horizon 2033. Donc on s'est mis à un horizon, alors 2033, ce n'est pas très joli, mais c'était juste qu'on sortait l'étude en 2023, donc on s'est dit dans 10 ans. On parle bien de la notion d'écosystème, donc on n'est pas seul au niveau de nos organismes de tourisme. Et vous voyez bien qu'il y a la notion d'impact des organismes avec derrière, en sous-jacent, les missions et les métiers et qui répondent donc à des changements de comportement des parties prenantes. Voilà. Donc vous avez déjà cet objet prospectif qui nous permettait de cadrer notre étude. Ensuite, on s'est demandé qu'est-ce qui a impacté justement notre objet prospectif. et on a déterminé sur ce sujet-là plusieurs variables. Donc les variables, ce sont des éléments qui impactent fortement notre objet et on a étudié ces variables. C'est assez intéressant à noter parce que ce n'est peut-être pas évident pour vous. On a étudié l'évolution des variables depuis 10 ans et on a essayé d'imaginer quelle serait l'évolution de ces variables dans 10 ans. Donc vous avez en gros un impact de 20 ans, un gros système d'études sur une quinzaine, vingtaine d'années qui est assez intéressant, qui permet déjà de se projeter dans un niveau beaucoup plus humble. En fait, si vous voulez répondre à la question directement, c'est quasi impossible. Par contre, essayer de l'approcher par différents aspects et de se poser en disant qu'est-ce qui s'est passé depuis 5-10 ans sur ce sujet et qu'est-ce qui pourrait se passer. Ça, c'était vachement intéressant et ça nous a permis vraiment de nous projeter de manière assez par petits pas, je dirais, dans notre thématique. Là-dessus, on a pu regrouper par grande thématique justement ces variables. Donc on a un grand thème société, un grand thème climat et un grand thème tourisme. Sur la société, j'en prendrai un comme ça rapidement. Par exemple, le rapport au travail, ce qui paraît assez évident depuis 10 ans, c'est qu'on a bien entendu des méthodes de travail qui se sont déployées et qui se sont même démocratisées. Alors on parle de la délocalisation, on peut parler du télétravail plus récemment et on va avoir de nouveaux éléments de ce qui était les signaux faibles encore il y a 4-5 ans qui est devenu aujourd'hui beaucoup plus normatif qui va être par exemple la quête de sens, le fait de bouger assez régulièrement, etc. Sur la partie climatique, tout est intéressant, mais sur la prise de conscience écologique, là où on avait une fine partie de la population qui avait cette prise de conscience écologique et qui l'appliquait régulièrement il y a 5-6 ans, on est aujourd'hui sur quelque chose de beaucoup plus aussi partagé par les populations. Alors je sais que là-dessus, on est encore sur un système assez bizarre où on annonce qu'on a une prise de conscience écologique qui a un impact dans ses choix, mais dans l'étude aujourd'hui des choix, notamment de consommation, on ne voit pas trop l'impact, c'est encore à la marge. En tout cas, c'est quelque chose qui pour nous nous paraît super intéressant à étudier. Et pour finir sur le tourisme, vous voyez bien qu'on avait quand même un léger, on a des variables qui sont très orientées tourisme, ce qui est normal connaissant les personnes qui étaient autour de la table. Sur l'implication de la population dans le fait touristique, ce qui, il y a 10 ans, pouvait être très centré, je dirais, autour notamment de l'implication sur les greeters, par exemple, ou autour du bénévolat, va être aujourd'hui, et ce n'est pas la Nouvelle-Aquitaine que je vais apprendre ça, qui va être beaucoup plus aujourd'hui centré sur des notions d'implication totale de la population dans le fait touristique et dans la construction de stratégies, par exemple, ou dans l'hospitalité même. Donc voilà, ça c'était la partie variable qui nous a beaucoup, beaucoup aidés et on remercie d'ailleurs la totalité des personnes qui ont participé à l'élaboration et à notre contribution sur ces variables, que ce soit dans les monatours que vous avez déjà fait dans des années précédentes ou pour les participants aux rencontres techniques ADN Tourisme de Dunkerque, dans lesquelles on avait justement utilisé vos retours d'expérience pour voir quels étaient l'impact aujourd'hui qu'on crée de ces variables sur vos organisations déjà en 2022. Pour finir, on a essayé aussi de s'élever dans notre étude en s'inspirant aussi de citations voire même de travaux qui ont déjà effectué. concrètement, le but de l'étude et vous l'avez bien compris, c'est de sortir des scénarios. Mais on a quand même quelque chose de très important à vous annoncer dès maintenant sur les scénarios. En fait, les scénarios ne sont pas une finalité en soi. Je pense que c'est un message que vous avez déjà entendu plusieurs fois et que vous comprenez aujourd'hui. En fait, ce ne sont pas les scénarios eux-mêmes qui vont vous orienter vers une décision stratégique claire. Par contre, ils vont être un support et c'est le terme important là-dessus, c'est que ces scénarios-là vont être un support propice à votre projection vers des futurs souhaitables. Ce que nous disait par exemple Julie Rigue, ce n'est pas marqué là-dedans, mais c'est un élément que je peux vous apporter, c'est que la vérité se trouve souvent au croisement des chemins. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez les quatre scénarios actuels, on aura sans doute des éléments de chaque scénario qui vont être l'évolution de nos sociétés dans dix ans. Donc, voilà, juste à tenir, tenez bien ça en tête, c'est qu'on ne va pas vous dire l'avenir, on n'a pas cette prétention-là. Par contre, on espère amener des éléments de réflexion dans vos évolutions stratégiques à dix ans. JB ? Oui, merci. Merci, monsieur. Je glisse en même temps un peu d'interaction pour que ça puisse commencer toujours par écrit et que tout le monde se nourrisse des ressentis des uns et des autres au fur et à mesure de notre récarre ensemble. Donc, voilà, avec ce nouvel éclairage méthodologique, qu'est-ce que ça vous évoque cette notion de prospective entre comment vous êtes arrivé dans la salle, ce que vous en connaissiez et puis c'est comprendre le cheminement qu'il y a eu. Donc, c'est vraiment un commentaire ouvert. Merci de jouer le jeu ou pas jouer le jeu, c'est comme vous voulez, mais c'est pour qu'on se nourrisse mutuellement. Ça permet aussi de partager l'URL, le raccourci, là, qui renvoie vers l'espace ADN où vous trouvez notamment ce document synthétique sur les scénarios et qui reprend en partie la méthodologie et les quelques citations que tu as évoquées. Deuxième partie, hop, ça, c'est parce qu'il y avait un lien, je me suis fait avoir. Je recommence. Hop là. Deuxième partie de notre programme ensemble, c'est justement rentrer dans le cœur du sujet avec les scénarios. Donc, quatre scénarios, un tendanciel et un contrasté. Il s'avère qu'on verra le tendanciel en dernière partie. Plusieurs choses à savoir sur ces scénarios que vous connaissez en partie, changement immobile, régulation centralisée, coopération locale, futur libéraux. On se retrouve pour chacun d'entre eux avec trois façons de les décortiquer. Un, un regard sur le contexte sociétal qui touche beaucoup une partie des variables que tu as évoquées précédemment, Mathieu. Une autre partie qui sera entroquée au niveau du tourisme, local, mondial, régionalisé, chez les privés, chez les institutionnels, vraiment, le fait touristique et son décloisonnement, le lien avec les transports, le lien avec la mobilité, la santé, l'éducation, les loisirs, vraiment dans toute sa logique écosystème. Et c'est là que prend tout le sens de chaque mot de l'objet prospectif dans le défrichage. Et le côté entonnoir pour voir l'impact, les orientations que prennent les organismes institutionnels du tourisme. Donc, c'est le troisième volet autour de chacun des scénarios. Donc, société, tourisme, organisme de tourisme, et bien sûr, à l'intérieur, qui dit organisme de tourisme, fait le lien entre privé, service public, l'évolution des services publics. Et c'est ça qu'on va vous retransmettre avec Mathieu. Et merci à France qui a ouvert le bal du premier commentaire à la question qu'on vous proposait. Les autres éléments aussi à connaître sur chacun des scénarios, c'est ce qu'on a appelé les évolutions transversales. En gros, dans chaque scénario, il y a des éléments où les signaux forts sont déjà présents ou des signaux faibles où on voit que c'est en train de prendre forme. Et cela, pour s'éviter de la redondance, on ne va pas revenir forcément à chaque fois dessus, mais il s'avère que le fait touristique, nos organisations et le monde dans lequel on vit est déjà fortement impacté. Il y en a cinq en particulier que je vais évoquer assez rapidement. C'est cette logique de transition écologique dans laquelle on baigne dedans. Il y a toujours ces enjeux en 2033 sur les impacts et les changements climatiques, les COP X ou Y qui avancent plus ou moins vite, plus ou moins fort, de la régulation par rapport à ça ou un ventre mou d'avancer pour mieux sauter ou reculer pour mieux sauter, ça dépend comment on veut le faire. Les générations, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, le prennent à bras le corps. Bref, la transition écologique est toujours là avec plus ou moins d'alignements ou plus ou moins de contradictions et de paradoxes. La transition numérique aussi est un sujet. Un sujet parce qu'il est déjà depuis X années un peu partout, mais l'arrivée du Web 3.0 et dont la fameuse IA régénérative qu'on voit de façon grand public depuis l'année dernière mais qui existe depuis pas mal de temps et là, elle est incluse. Les cyberattaques sont devenues aussi monnaie courante, donc toutes ces notions de sécurisation, de blockchain, d'intégrer dans les pratiques personnelles et professionnelles les enjeux du numérique dans les métiers et dans la sécurisation de nos données. Ça fait partie de la norme mais il y a plusieurs façons de l'organiser. Le sujet des communs aussi revient quand on dit valeur, sens de nos métiers, place de service public, etc. Voilà, les communs, l'intelligence artificielle, le Web 3, les cyberattaques, tout ça fait ébouillonnant dans chacun des scénarios. Troisième élément aussi transverse, c'est la transition sur le rapport au travail et le monde du travail. Ça a été la fête à l'analyse du télétravail lors du Covid et encore maintenant, ça a existé avant, ça a été marqué, ça aurait pu être un élément tendanciel et une variable qu'on a été voir. Là, les signaux des quatre jours, les signaux du nouveau rapport au travail des anciens et de nouvelles générations, la gestion de l'intergénérationnel dans les structures, les nouveaux récits du monde du travail, tout ça est assez lié aussi dans chacun des scénarios avec plus ou moins de curseurs poussés sur des expérimentations, sur la régulation, sur la centralisation ou sur de l'expérimentation de nouveaux formats. En tout cas, ce qui est en fil rouge partout, c'est cet équilibre et cet attachement de chaque individu à l'équilibre entre vie pro et vie perso. Le quatrième élément qui est une évolution transverse, c'est que dans tous les scénarios, quoi qu'il se passe, il y a toujours du tourisme. Il y a toujours du tourisme lié aux loisirs et aux vacances, qui casse aussi un peu la terminologie. Il y a la proximité plus ou moins poussée ou le voyage international plus ou moins poussé. Mais en gros, la demande, elle est là. Donc, il y a énormément, les variables se jouent beaucoup plutôt sur la transition de l'offre et des services qui sont associés à ces nouveaux comportements de la demande qui est toujours présente et du tourisme qui renaît toujours de ses cendres s'il y a une crise ou qui est toujours propulsée par le privé ou le public, selon les scénarios. Et le cinquième élément qui n'est pas des moindres et qui donne un socle sociétal qui n'est pas anodin, c'est la poursuite, on va dire, d'une crise un peu démocratique, citoyenne, entre où met le curseur les politiques par rapport à toutes les transitions que je viens d'évoquer en face et en face, quel est le regard du citoyen, de l'engagement citoyen et de la confiance citoyenne par rapport aux politiques sur les différents sujets. Et donc, évidemment, entre une coopération locale et entre la régulation centralisée qui sont deux aspects assez opposés dans les scénarios, la crise démocratique est là, la fracture sociétale est là, les sujets, du coup, qui sont sur la place de la collectivité, le vote, l'engagement citoyen, parfois même jusqu'au communautarisme, etc., sont des variables qui sont présentes dans chacun des scénarios. Donc, voilà les cinq qu'il faut avoir en tête qui ne disparaissent pas au fur et à mesure des scénarios. Voilà pour le cadre. On vous invite bien sûr à commenter, poser des questions sur le chat au fur et à mesure s'il y a besoin de précision. Et puis, on rentre dans le dur du coup du premier scénario où nous allons nous préoccuper des futurs libéraux. Donc, où les gens touristiques sont des enjeux de prédation économique. Et pour lancer le bal, on va écouter ensemble un premier podcast qui s'appelle Marche Naturopathique. et ces podcasts ont été créés avec les méthodologies de design fiction. Qui dit design fiction, c'est s'accrocher sur des signaux forts ou faibles de maintenant et on tire un petit peu fortement sur la corde pour créer des récits tangibles pour faire réagir pour ceux qui aiment les séries, etc. Si vous connaissez Black Mirror, on est clairement dans ce cadre-là. Ils ont été enregistrés de façon podcast. Et on remercie notamment Aken et la commission prospective pour la création. Je vous laisse écouter pendant trois minutes. Jean ajuste son blouson sans manche en écorce de châtaigny assoupli orné du logo du groupe Raccord. Raccord pour vous raccorder à la nature. Nous sommes le 10 juillet 2033 et la radio annonce une 42e journée de canicule consécutive. Heureusement, ici, en creuse, la dense végétation fait gagner quelques degrés. Ce matin, Jean accompagne un groupe de touristes lors d'une marche naturopathique. L'activité commence à 6h du matin afin de profiter pleinement de la fraîcheur matinale. Les membres du groupe sont venus passer leurs vacances sur les bords du lac de Vassivière dans une résidence grand luxe entièrement éco-responsable. La publicité leur a garanti un séjour au frais avec des températures ne dépassant jamais les 35 degrés même en pleine après-midi grâce à la voûte végétale. Ils sont assurés d'un retour à la nature, d'une déconnexion totale, sans réseau ni internet ainsi que d'une qualité de service exceptionnelle. Les activités proposées sont en harmonie avec cet esprit tels que les marches naturopathiques au cours desquelles les participants écoutent les bruits de leur corps, de la nature afin de les rapprocher. Cela fait maintenant deux ans que Jean travaille avec le groupe Raccord, une situation qu'il n'aurait jamais imaginée lorsqu'il avait choisi de s'installer en creuse au moment de la pandémie de Covid. A l'époque, il avait démissionné de son poste d'ingénieur au sein d'une grande entreprise pour retourner à la terre embrassant les valeurs de la décroissance. Pourtant, après la crise de 2029, le groupe Raccord était venu en aide aux collectivités réunis. Aide consistant en une reprise de sites touristiques pour une bouchée de pain. Le géant de l'hôtellerie avait notamment racheté le lac de Vassivière pour y construire un complexe de fraîcheur destiné à une clientèle fortunée. Jean avait alors fait partie des manifestants exprimant son désaccord avec ce projet. Mais finalement, le deal passé entre Raccord et les acteurs locaux avait repoussé ses craintes. Il s'était laissé convaincre par les arguments très RSE de Raccord. Le groupe, pour attirer des talents, devait afficher du sens et de l'exemplarité et donc se montrer respectueux de l'environnement et des populations locales. Ce qui s'était avéré être un excellent argument de marketing pour les clients. Et puis, vu la conjoncture, Jean n'avait pas vraiment le choix. Il avait donc accepté ce poste de conseiller en séjour naturopathique à temps choisi. Il travaille désormais pour la coopérative des acteurs qui a remplacé l'office de tourisme. Cette coopérative regroupe quelques anciens de l'office et les sous-traitants du groupe Raccord. Le groupe affiche d'ailleurs fièrement cette collaboration locale exemplaire avec une coopérative d'acteurs. Cet après-midi, une fois sa randonnée naturopathique terminée, Jean va changer de rôle une fois de plus. Il reprendra sa deuxième activité au sein de la coop, ingénieur en recyclage. Aujourd'hui, les derniers stocks de vieux magazines de l'office de tourisme, Monts et Lacs, datant des années 20, seront recyclés en compost pour le jardin de l'école. J'espère que vous êtes bien baladé. Sur ce scénario, on a en bref trois éléments qui vous sont proposés là. Un peu plus dans le détail, sur le contexte sociétal, on est vraiment sur les dix dernières années avec des crises successives qui ont fragilisé les collectivités, l'État, les finances publiques. et donc, du coup, le monde privé prend le relais et garantit un certain nombre de services qui lui sont délégués. On est dans une logique où tout ce qui est co-responsable, croissance verte, tire clairement les investissements et redonne un peu d'optimisme et de marge et d'orientation financière au monde du privé. On est aussi sur un clivage assez important entre ceux qui peuvent consommer et ceux qui peuvent un petit peu moins consommer. Donc, la fracture par rapport au pouvoir d'achat s'intensifie fortement et ces grands acteurs du coup sont assez bien présents. Ce que ça renvoie du coup sur le tourisme, c'est qu'il y a des territoires touristiques, comme là, c'est le cas dans le podcast, qui sont marketés par une marque du coup, qui sont préemptés par des acteurs privés d'envergure parce qu'ils y ont trouvé un intérêt. Ils y ont trouvé bien sûr un intérêt économique. Ils ont trouvé un intérêt justement sur la logique de stratégie RSE qui est poussée à son maximum au niveau des démarches de ces grands groupes. Et ça va de pair avec ces fameuses crises économiques, politiques, qui ont eu raison des finances publiques puisqu'on se retrouve avec des collectivités qui ne peuvent pas suivre le rythme des aménagements des territoires et des enjeux de mise en tourisme sur cette partie touristique. Donc, ils lâchent, ils vendent, ils font des partenariats avec ces joyaux de la culture, du patrimoine, des espaces touristiques naturels. Et ces acteurs privés prennent à bras le corps parce qu'ils se retrouvent à un fort intérêt d'y aller. Donc, c'est comme ce qu'on a connu dans le luxe ou dans le vin ou les châteaux viticoles ou autres, on a du marketing de destination et sont associés soit à un énorme complexe, soit à un espace naturel assez fort comme là, le lac de Vassivière dans la Creuse est associé à un grand groupe. l'occasion raccord pour ne pas le sauter. pour ne pas le citer. Là où il y a un lien, c'est que pour faire ça, les acteurs privés ont besoin de la cohérence et du lien territorial parce qu'évidemment, ça ne se fait pas en un coup, mais c'est assez un parallèle avec ce qui se passe parfois avec des territoires ou des communes qui ont sur leur territoire une grosse usine, une grosse entreprise plus ou moins dangereuse et qu'on se retrouve avec une salle polyvalente refaite à neuf, un city-stade refait à neuf, un parking tout beau, tout propre, des exonérations de taxes foncières, enfin voilà, un ensemble de choses où l'acteur privé est venu, préhanté, et là, on le pousse sur le tourisme. Et là, il faut une caution locale. Et c'est là où les organismes de tourisme, pour le troisième volet, contexte sociétal, tourisme, et vraiment organismes institutionnels du tourisme, c'est là où les organismes institutionnels du tourisme rentrent dans la boue comme une caution locale, comme amener un équilibre du territoire, à la fois dans les relations, mais aussi dans les connexions qu'il peut y avoir avec le tissu associatif, avec la collectivité, avec du coup les habitants, mais aussi avec les clientèles qui peuvent venir sur ces territoires. En gros, ils travaillent à quoi ? À ce mix d'acceptabilité entre une stratégie d'entreprise qui vient apporter de l'investissement sur un territoire comme ce qu'on a connu dans d'autres transitions industrielles avec dans d'autres secteurs d'activité. On vient mener aussi le liaison avec qu'est-ce qu'il y a à boire et à manger dans la stratégie RSE de ces grands groupes, mais qui amène de l'emploi. On l'entend dans le podcast, une personne en opposition qui dit, à un moment, en fait, je me suis laissé tenter et j'ai trouvé un équilibre. On entend aussi ce rapport au travail. J'ai deux, trois boulots différents qui équilibrent mon quotidien. Et donc, ce niveau local fait ce travail de liant là où c'est important, là où il y a de l'investissement parce que là où c'est opportun. Du coup, à l'opposé, il y a des territoires intermédiaires où c'est clairement pas opportun et la collectivité continue avec les moyens qu'elle a. Et il y a des nouveaux endroits où c'est ni important pour les investisseurs, ni supportable par les collectivités. Et donc, on se retrouve avec des friches totalement vides, des friches touristiques, on va appeler ça. Le niveau régional, lui, son rôle dans l'organisation touristique institutionnelle, c'est de travailler avec les investisseurs, justement, de travailler à fond sur cette logique d'activité, de travailler sur la qualité de vie et les services autour de la population, les transports, des choses comme ça comme on le connaît aujourd'hui avec le mix ferroviaire. Et au niveau départemental, c'est cette forte orientation vers les agences d'attractivité, vers l'équilibre territorial à essayer de faire des investissements sur des territoires qui ne sont pas forcément attractifs de prime abord. Donc, vraiment, sur ce paysage touristique national, on retrouve ce découpage avec cet investissement privé ou pas. Donc, des territoires préemptés par les grands groupes à fond dans les enjeux climatiques, pas de sujet sur tout le parcours client digitalisé, tout est fait avec les moyens qui vont bien. Des territoires de l'entre-deux où ce sont des collectivités qui essayent de continuer à faire vivre quelque chose là où c'est jouable. et des friches touristiques où il n'y a pas d'investissement parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour les acteurs privés et les acteurs publics ne peuvent absolument plus poursuivre cette politique touristique. On est aussi dans un monde, je ne l'ai pas évoqué, transition climatique, changement climatique, tout le monde en est conscient, mais l'avion ne s'est jamais aussi bien porté et accessible avec des prix onéreux puisqu'il n'y a plus de taxes sur les... Il y a le retour des taxes que c'est vrai qu'eurozène mais il y a toujours des gens qui ont les moyens financiers d'aller prendre ces moyens de voyage. Voilà pour le premier scénario donc à retenir sur les futurs libéraux avec les acteurs privés qui prennent fortement le relais. Première question parmi les quatre que vous aurez, c'est sur ce scénario. Partagez-nous dans les commentaires, ce qui vous semble probable pour vous. On aura d'autres adjectifs à vous glisser mais voilà pour le premier. Qu'est-ce qui vous semble probable vous partager et puis on enchaîne avec toi Mathieu pour le scénario 3 qui s'avère être les coopérations locales. Merci JB. Très bon résumé déjà de cette première partie sur les futurs libéraux. Je prendrai juste un élément qui a été partagé justement au niveau du podcast quand notre héros, notre interlocuteur va parler justement de la notion d'organisme de tourisme local et de communauté. Je garderai juste ce terme-là. Là, on va justement rentrer dans la notion de communautaire où on a créé un scénario avec, vous verrez, des éléments assez forts là-dessus qui s'appellent coopération locale. cette notion de coopération locale en fait pour nous elle est vraiment résumée par ce que je vais vous dire mais en gros elle est vraiment résumée par un élément clair c'est que l'initiative vient du local et vient de communautés qui sont segmentées. C'est-à-dire qu'en fait vous allez retrouver avec des communautés qui sont à la fois géographiques mais aussi qui sont des communautés d'intérêt. Je vais vous déployer ça mais c'est vraiment très intéressant que vous gardez ça en tête. On est sur une notion vraiment de développement et de déploiement d'offres communautaires mais des communautés qui ne sont pas toutes on n'est pas que dans le positif. Vous l'avez peut-être compris avec le futur libéral il y a des éléments qui sont des éléments qu'on peut juger aujourd'hui comme des éléments allant dans le bon sens d'autres pas dans le bon sens on essaie juste d'amener des éléments de lecture. Donc on va reprendre le même principe que celui que Jean-Baptiste vient de vous donner pour la partie libérale sur la société en 2033 dans notre scénario des coopérations locales. Donc comme je vous le dis en fait on n'y reviendra plus après sur les autres scénarios mais toujours sur un monde très agité avec des états-nations qui vacillent là-dessus. On a aussi une grosse crise de confiance de l'institution étatique même par les citoyens par les membres même par les citoyens j'allais dire les membres des communautés mais ça c'est la conséquence et concrètement ce qui est intéressant c'est qu'il y a une défiance envers l'institution étatique mais on a quand même un fort besoin et une demande en matière de services publics. Ça c'est vachement intéressant je pense dans notre scénario c'est que c'est pas parce que on estime qu'il y a une défiance envers l'état qu'on veut plus de services publics qu'on veut plus de sécurisation. Non non on a toujours des demandes qui sont équivalentes en termes de services mais c'est plutôt qui rend ces services qui pose question là-dessus. Globalement la confiance elle a changé en fait de dispositif c'est-à-dire que la confiance elle est vraiment devenue locale. C'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui sur le maire en fait pour le déployer de manière très pratique ou pratique on dit toujours que c'est le maire qui en a plus confiance en son maire qu'en son conseiller départemental qu'en son conseiller général etc. Là-dessus sur les thèmes qui sont importants pour les citoyens juste pour vous le dire c'est qu'un des thèmes importants c'est la qualité de vie globalement qui va devenir une priorité. Vous savez que c'est déjà aujourd'hui des éléments forts mais ça devient vraiment une priorisation très très forte. Globalement pour maintenir une qualité de vie on est capable aujourd'hui d'aborder des thèmes sociétaux comme par exemple la décroissance. Donc il faut vous dire qu'aujourd'hui la notion de communauté enfin demain plutôt la notion de communauté elle va arriver de manière assez elle va arriver petit à petit je dirais par l'envie de ses citoyens d'avoir des éléments clés pour eux notamment la qualité de vie tout court qui va être apporté plus par des réponses locales que par des réponses nationales en tout cas générales. Donc globalement parmi l'autre point clé à avoir sur le sociétal aussi c'est que on va vraiment avoir une société qui va également se fractionner et se segmenter par des notions d'affinité. Dernier point sociétal à avoir voilà. Donc ça c'est sur la partie sociétale donc on s'est regroupé en communauté on est vraiment sur une notion de recherche de qualité une notion de recherche affinitaire. Sur le tourisme vous comprenez bien que le fait d'être segmenté communautariste etc. ça va changer forcément et foncièrement en fait l'approche même du tourisme et des loisirs puisqu'on va déstandardiser concrètement ce qui se faisait jusqu'à aujourd'hui. C'est terminé l'offre globalisante on va devoir vraiment être sur de la fine maille pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Globalement on va avoir une offre qui va être construite en fonction des affinités locales ça vous l'avez bien compris à partir de là. Donc ce qui est intéressant aussi à prendre en compte sur le contexte touristique je vous l'ai dit c'est la décroissance et la relocalisation entre guillemets du tourisme. Donc là-dessus on va même avoir des cas de figure très spécifiques qui sont assez intéressants où on va pouvoir on va avoir dans certaines communautés un remplacement total du modèle marchand traditionnel par des systèmes de troc. Alors je sais que ça existe on a déjà des monnaies locales qui se développent on a pas mal de sujets comme ça qui sont des signaux faibles je dirais mais là on va avoir selon la communauté on va pouvoir choisir en tout cas son mode de financement par exemple son mode de paiement de son activité touristique. là-dessus la communauté locale ce qui est intéressant aussi sur la partie touristique c'est elle qui va en quelque sorte pouvoir de temps en temps remplacer la notion de service public c'est-à-dire qu'on passerait si je peux par me donner l'expression on passe de service public au service des publics c'est important à prendre en compte et par conséquence histoire de rester toujours dans notre système de société tourisme et organisme de locaux de tourisme on va avoir un contexte des OGD qui de fait est très impacté et on va avoir un contexte touristique national, régional et local qui va être encore plus impacté globalement il faut vous dire qu'on est dans une organisation très multiforme avec une prédominance de l'organisme de gestion local ça ne veut pas dire et j'espère que vous avez bien retenu ce que vous avez dit JB ça ne veut pas dire qu'on a une disparition des autres strates territoriales ça veut dire qu'on a une réorganisation des autres strates en conséquence de la prédominance des organismes locaux de tourisme ces organismes locaux de tourisme vous l'aurez compris dans ce dispositif là ils sont très fortement influencés et pris en main par les habitants par les communautés donc c'est ces communautés locales qui sont au coeur de la vie de la structure on a ensuite un organisme local qui peut être bien entendu partagé entre plusieurs communautés si on a des affinités qui peuvent se regrouper concrètement pour essayer de parler concret dans un temps quand même restreint on peut avoir par exemple un organisme de gestion de destination locale qui va travailler sur de la valorisation de produits touristiques par des boutiques par exemple de produits locaux on peut avoir aussi des organismes locaux qui vont être plutôt dans du design d'offres parce qu'on a des communautés qui sont là plutôt pour valoriser des activités de pleine nature il y a un besoin qui est ultra intéressant que nous on pense qui va se maintenir dans ce système là c'est un besoin de relais d'animation alors on pourrait dire que les relais d'animation on les connait aujourd'hui sous forme des relais territoriaux par exemple aujourd'hui des organismes de tourisme mais demain en fait on va avoir des relais d'animation qui vont avoir différentes formes et différents objectifs dans le but d'animer justement ces différentes communautés locales globalement donc pour résumer sur mon système vous allez avoir l'apparition à notre avis et c'est la dernière slide de cette présentation on se dit qu'on va avoir en fait l'adaptation touristique et en destination d'aujourd'hui ce qu'on appelle les entreprises à mission vous avez peut-être vu passer ça ça date d'une loi de 2019 sous Edouard Philippe en fait où je dirais que c'était une conséquence notamment de l'avènement des missions RSE et RSO on a aujourd'hui un système qui fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs qui sont les entreprises à mission dans lesquelles on a plusieurs points majeurs on va par exemple avoir une vraie raison d'être qui est affichée au quotidien des objectifs qui sont clairement définis envers notamment les sociétés locales et l'écologie etc. donc vous vous retrouvez vraiment avec je dirais il faut implanter dans la notion même de l'entreprise ces notions de mission d'intérêt général nous on prend clairement un pari sur ce dispositif là sur ce scénario là c'est que on va avoir une application concrète des entreprises à mission sur la notion de destination où on aura des destinations donc qui auront une raison d'être très claire qui vont annoncer très clairement aux habitants et aux visiteurs qui elles sont pourquoi elles agissent et comment elles agissent voilà comment je peux vous résumer en quelques mots et en quelques minutes ce scénario des coopérations locales alors la question qu'on se pose là dessus un peu comme JV vous l'a proposé sur le premier scénario des futurs libéraux qu'est-ce qui vous semblerait sur ce scénario là désirable on parle pas de ce qui vous semble possible en tout cas au ce table c'est que qu'est-ce que vous en tant que salarié ou gestionnaire de destination actuelle dans le scénario qu'on estime être une possibilité dans 5-10 ans qu'est-ce qui pourrait vous sembler désirable sur les coopérations locales nickel merci merci Mathieu j'ai glissé dans le module de conversation merci à tous ceux qui sont en train d'interagir déjà avec quelques exemples quelques rebonds donc on parlait de probable tout à l'heure on parle de désirable maintenant ça peut se questionner pour les 2 et 4 scénarios qui vont venir et puis on enchaîne avec un nouveau podcast qui va nous faire la transition vers les 2 prochains ce podcast s'appelle drapeau d'alerte bonne écoute drapeau d'alerte Florian réajuste ses lunettes de sécurité au dessus de son masque c'est pas possible comment ont-ils pu arriver jusqu'ici à leur démarche on voit qu'ils ne sont plus tout jeunes ils avancent tranquillement sur le sentier qui mène à la plage de la forêt comme s'ils n'avaient rien à marquer ni la jungle de panneaux d'interdiction ni l'énorme drapeau rouge ni les alertes odieux hurlant dans les haut-parleurs des drones qui rasent les cheveux du couple au fur et à mesure qu'ils s'approchent Florian les distingue plus nettement dans la chaleur poudreuse le vieux monsieur traîne ses sandales cuéchouas d'un autre monde derrière sa canne sa queue de cheval regroupant ses derniers cheveux elle deux pas derrière tient où on laisse un bulldog français haletant elle arbore un t-shirt punks not dead avec une belle tête de mort très 2010 se dit Florian il lui semble que son père avait le même la jeune femme sort de son abri bioclimatique en Pindélande et s'installe pieds écartés uniformes et badges bien visibles juste devant l'oriflamme informations touristiques et climatiques là se dit elle ils vont bien s'arrêter vous n'avez pas entendu les messages nous sommes en alerte orange aux algues et l'accès à la plage de la forêt est totalement interdit oui madame mais nous n'allons pas nous baigner juste marcher le long de l'océan quoi ? ils ne sont pas au courant malgré les multiples campagnes d'informations s'exclament-elle intérieurement madame monsieur austréopsis est une algue sournoise il suffit que vous l'inaliez en vous promenant au bord de mer pour finir aux urgences elle affiche l'agenda hologramique de l'agent sur le mur du cabanon mais nous pouvons vous proposer de nombreuses activités en alternative à la plage cet après-midi par exemple nous proposons un cours de climat de monstresse en pleine conscience une activité gratuite qui vous permettra de ne plus subir d'émotions lors des prochains épisodes climatiques le ton de Floriane devient douceureux presque mécanique pas à faire douter de son identité humaine ou robotique avec l'agence nous avons à coeur de vous garantir des vacances apaisées même cas d'incident météorologique le vieux monsieur avec son regard bleu délavé très profond lui sourit madame ça fait 50 ans que nous marchons sur les plages océanes et ce n'est pas plus une algue toxique qu'une nouvelle interdiction de ce gouvernement répressif qui vont nous en empêcher dans ce cas de figure les consignes de l'agence sont claires éviter le conflit rester dans la démarche qualité tourisme et climat et surtout garder son sourire c'est ce cas précis Floriane dans son boulot rester calme en toutes circonstances malgré le caractère anxiogène des événements climatiques elle se félicite intérieurement d'avoir suivi la formation accueil augmenté l'an dernier grâce à laquelle elle a pu se faire implanter la puce zénitude le stress elle l'avait trop subi lors de son début de carrière pour son stage pour son stage de première année de BTS à l'office de tourisme de Biscarros Floriane avait vécu les grands incendies de 2022 devant rassurer les vacanciers procéder aux évacuations tout en admirant le balai des pompiers qui allaient au contact du feu c'est là qu'elle avait compris qu'elle travaillerait dans l'urgence climatique aussi lorsqu'après les présidentielles de 2027 le nouveau gouvernement avait regroupé les services locaux du tourisme de l'ONF et de la protection civile au sein de l'agence du climat elle n'avait pas hésité un seul instant associer son métier d'accueil à la prévention des incidents climatiques prenait tout son sens aujourd'hui pour Floriane les drapeaux d'alerte n'ont aucun mystère et l'ajout récent de son patch d'amélioration de la relation client lui permet de maîtriser toute situation compliquée Floriane regarde le couple s'éloigner elle sait qu'ils vont trouver un kilomètre plus loin un accès à la plage où l'agence n'a pas de personnel en poste ce n'est pas la première fois que la jeune femme se sent interpellée par ses endroits de liberté que manifestent surtout les 88 âmes ces personnes qui ont vécu leur jeunesse au siècle dernier si c'était eux qui avaient raison si on s'en foutait complètement des innombrables consignes climat et que l'important c'était juste d'aller sentir l'empreinte de son pied nu sur le sable d'une plage océane Floriane sait que le mouvement Free Climate prend de l'ampleur et que la désobéissance civile aux consignes de l'agence répond un peu partout et si moi aussi ce risque à penser la jeune femme c'est à ce moment précis que son téléphone vibre elle regarde le message alerte noire aux moustiques sur tout le littoral landais de 17h à 22h procédé à évacuation immédiate alerte noire en plein mois de mai elle ne se rappelle pas que ce soit déjà arrivé avec ce niveau d'alerte moustique il faut confiner tout le monde à l'intérieur même avec ce beau soleil ouais et ben ça va être sportif de vider les terrasses de Cap Breton en plein bon de l'ascension se dit Floriane en se dirigeant vers son principe solaire de la jeune fin de la balade on aurait pu rajouter les on est pas mal Mathieu je te laisse enchaîner ouais après ces perspectives j'imagine que qui vous ont fait un peu froid dans le dos à certains égards on comprend bien on va justement parler d'un d'un scénario très instructif qu'on a appelé régulation centralisée c'est vrai qu'on aime bien le sous-titre la revanche de l'état protecteur en gros on pourrait le résumer celui-là en disant que c'est un pouvoir central fort et une société qui est contrainte mais qu'il accepte une société sous-contrainte excusez-moi mais qu'il accepte en gros ce qui est à retenir sur la partie sociétale de ce scénario de rupture c'est qu'on estime qu'en gros il y a eu énormément de catastrophes à la fois écologiques et économiques qui se sont enchaînées il faut se dire que dans les dix ans à venir ça va être chaque année on aura trois quatre grosses catastrophes écologiques et plusieurs catastrophes économiques qui vont vraiment impacter le besoin de réassurance des citoyens et qui vont entraîner une acceptation d'avoir plus de régulation et plus de contrôle en échange d'une sécurité plus importante c'est que ça qui est dure quand on crée des scénarios prospectifs c'est d'essayer de pas trop se faire peur et d'essayer justement de décloisonner la raison des sentiments mais en gros voilà sur quoi on se dit c'est très clair là-dessus c'est que on a remis au goût du jour une action publique centralisée et normalisée qui va pouvoir en fait être dans une notion de planification globale on l'accepte je vous le répète parce que on est mieux sécurisé derrière et qu'on est en sécurité grâce à ça globalement il y a une grosse notion d'adaptabilité aussi par rapport aux citoyens qui vont être qui ont l'habitude de vivre déjà on le voit à notre époque qui ont l'habitude de vivre avec ce genre d'événements plus réguliers donc qui vont être dans une notion d'acceptabilité d'adaptabilité beaucoup plus grande un élément à prendre en compte aussi sur la partie sociétale c'est qu'on a une forte évolution technologique qui est prise en main par les pouvoirs publics et par l'État de manière à répondre à tous les éléments dont je viens de vous parler c'est-à-dire notion de crise plus régulière adaptabilité croissante contrôle régulation etc dernier élément qui fait la transition avec le tourisme c'est que vous comprenez bien et c'était bien dit je pense c'était bien imaginé dans le podcast les activités du temps libre que ce soit loisirs tourisme etc évoluent de fait avec cette nouvelle réalité et on va avoir un fort développement notamment de la micro aventure locale comprenez bien pourquoi mais en tout cas parmi les éléments clés qui se développent on a ces éléments je pense qui sont à prendre en compte au niveau sociétal sur la partie touristique sur la partie touristique je dirais que les deux mots clés c'est mais je les ai un peu détaillés avant c'est vous vous en doutez c'est proximité et régulation alors proximité et régulation je pense qu'on l'a très vite je ne vais pas m'attarder en effet sur le podcast qui est brillant d'ailleurs celui-là il est vraiment ultra bien détaillé vous avez énormément d'éléments clés dans ce podcast là sur lesquels je ne vais pas revenir mais vous avez quand même une offre de tourisme et de loisirs qui va perdurer vous l'avez entendu aussi mais qui va être qui va faire face à une organisation très différente en fait en gros on va devoir s'adapter régulièrement à un contexte changeant on va devoir s'adapter à une je dirais à une pratique des usagers qui est aussi changeante ce qui fait qu'on va avoir en gros un fossé qui va se creuser entre tout ce qui est étatique tout ce qui est public qui va donc être changé au cours justement de l'évolution c'est à dire qu'on a les moyens et on a l'implantation qui permet de s'adapter qui permet d'avoir à la fois de la techno et de l'offre en gros l'état les collectivités vont pouvoir vous dire tel lieu n'est pas accessible ou est en alerte donc déplacez-vous sur un autre lieu etc sur la partie publique je dirais que on est sur une évolution qui est contrôlée qui est gérable après bien entendu on va avoir par exemple l'état va dire sur du microlocal on interdit le déplacement par par exemple véhicule personnel on va devoir prendre du covoiturage ou de l'altermodalité vélo etc mais ça je dirais que c'est pas compliqué à gérer par les pouvoirs publics justement parce qu'il y a cette puissance qui est prégnante là où il y a de la grosse difficulté c'était ça un peu le sens de mon propos c'est qu'on a un énorme écart qui se creuse avec les socioprofessionnels en fait être un professionnel du tourisme un privé du tourisme dans ce scénario là c'est devenu ultra compliqué c'est à dire qu'en fait vous avez des activités privées qui vont devoir être dans l'adaptation permanente et en gros pour les PME et TPE du tourisme ça devient infernal c'est à dire que vous savez pas si vous allez pouvoir ouvrir dans une semaine vous savez pas si là le cas de figure je reviens sur le drapeau d'alerte alerte noire moustique on dégage toutes les terrasses de la station littorale ça veut dire que les professionnels se retrouvent d'une minute à l'autre à devoir tout fermer etc donc là il y a vraiment je dirais un fossé qui se crée entre l'aspect public et l'aspect privé en fait aujourd'hui de notre domaine d'activité pour zoomer et pour terminer en parlant des organismes de gestion de destination alors là on a un changement aussi de braquet c'est à dire que on a très clairement des organismes qui sont pilotés par l'état alors on a pris deux paris le premier pari et c'est un pari très ambitieux c'est que tous les salariés touristiques font partie d'une même structure qui est une agence centrale ils sont mis à disposition ensuite d'organismes locaux qui seront habilités par le pouvoir central en réponse à un cahier des charges très précis c'est un peu la carotte et le bâton si vous voulez c'était pour dire en gros vous respectez les éléments de planification centrale qu'on a nous déterminés c'est à dire une année on va mettre le paquet sur les destinations rurales une autre année on va mettre le paquet sur vous comprenez un peu l'idée et on va donner des moyens financiers par habilitation écrite là-dessus et on va ensuite mettre à disposition une force de travail donc de la main d'oeuvre que ce soit d'ailleurs en personnel d'accueil ou même en technicien en médiateur en directeur pour pouvoir gérer justement ces organismes locaux donc ça c'est vraiment important à savoir c'est que je pense que vous avez saisi le principe même du dispositif c'est qu'on a en effet Jérôme on est sur le tourisme national ben oui ça existe dans d'autres domaines d'activité on a donc un pouvoir central très fort qui va gérer tout ça deux exemples très concrets je reviendrai pas sur les drapeaux parce que je pense qu'on l'a bien déjà détaillé sur le podcast nous on a pris un autre pari en plus des drapeaux et de tout ce que vous avez entendu c'est qu'on a un système de points qui va se mettre en place alors ça fait penser fortement à un des éléments qu'a partagé Jean-Marc Jancovici il y a quelques mois sur une interview des systèmes de points aussi et de voyages à l'étranger sur l'avion mais si on se l'applique au niveau touristique national notamment on prend un pari c'est que dans ce scénario là on aura acquis un système de points qui va nous permettre d'aller visiter plusieurs lieux touristiques ce qui est très important dans ce système de points à savoir c'est que les points vont nous permettre de consommer entre guillemets certains lieux touristiques et un lieu touristique type Tour Eiffel coûtera plus de points qu'un lieu touristique moins coté ou en tout cas qui a un accès moins aisé ce qui est intéressant avec ça c'est que c'est potentiellement l'avènement de nouvelles destinations touristiques parce que peut-être que quand vous n'aurez plus de points vous irez visiter une ville moyenne que vous n'avez jamais été vous irez peut-être plutôt dans un lieu qui était jusqu'à maintenant non touristique nous on a par exemple pris un pari avec les collègues c'est qu'on s'est dit est-ce que les banlieues des grandes agglomérations seront demain de nouveaux lieux touristiques je vous laisserai là-dessus mais en tout cas régulation centralisée voici les grands éléments qu'on peut se dire dessus et donc petite question pour réagir même si je vois que ça fait réagir sans la question pour l'instant sur le scénario de la régulation centralisée qu'est-ce qui pour vous semble être une rupture énorme ou en tout cas une rupture notable en tout cas que j'essaie de vous détailler là-dessus merci ministre centralisé je m'y voyais bien c'est pour ça c'est la veste on poursuit du coup donc on vient de finaliser les trois scénarios de rupture contrasté pardon pour avoir le bon terme qui sont proposés et on propose de finir par le premier en fait qui est plutôt le changement immobile qui est le scénario tendanciel dans les méthodologies de prospective toujours le même le schéma en regardant un peu avec vous les trois entrées de société tourisme et d'organisme institutionnel du tourisme et dans le côté société c'est une société qui est toujours plus fracturée avec un modèle démocratique qui est de plus en plus minoritaire qui est remis en question tel qu'on le voit sur certains pays aujourd'hui et qu'on peut voir aussi petit à petit par chez nous et qu'on tire on tire cette tendance à 10 ans donc le 2033 n'était pas anodin ça couvre une élection régionale une élection de collectivité locale communauté de communes ça couvre aussi une élection présidentielle et donc c'est en intégrant ça qu'on avait ciblé cet objet prospectif ce qu'il y a aussi c'est un contexte géopolitique toujours plus tendu parce que le lien avec la problématique des ressources de l'accès aux ressources du changement climatique donc le mouvement des populations les pénuries les enjeux géopolitiques qui en découlent marquent fortement les mouvements au niveau de la croissance mais aussi au niveau du coup de la démocratie et des relations entre les individus entre les pays ce qu'il y a aussi c'est qu'on a toujours dans la société un mouvement au niveau des transports toujours cette planification pour aller vers des transports ferroviaires mais avec des niveaux d'investissement qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut réussir à voir en termes d'aménagement et pour faire la réelle rupture environnementale climatique et de déporter les transports sur des transports qui sont moins gourmands en impact carbone sur le travail qui faisait partie comme on voulait partager sur une évolution assez transverse c'est pour des raisons notamment économiques les priorités sont très poussées sur la vie perso les réalisations individuelles et c'est toujours cet équilibre vie perso vie pro autour des sujets de qualité de vie et des conditions de travail et qui du coup déstructure aussi toujours continue à déstructurer l'organisation et comment on travaille dans les organisations fractures croissantes aussi sur l'accès aux vacances et j'en arrive du coup au deuxième point du V2W de façon macro avec ces tensions cette vie sous tension c'est crise à répétition si on veut les appeler crise mais ça devient la normalité donc en fait on baigne dans quelque chose qui est en mouvement mais qui amène de plus en plus de fractures il s'avère que l'activité touristique est hyper résilente elle renaît toujours de ses cendres sauf quand l'outil de production a été complètement détruit ou détérioré un hébergement qui s'effondre pour donner un exemple très bête et méchant mais sinon la mécanique parce que la demande revient l'offre sur la structure et elle renaît avec parfois de l'aide des services publics quand c'est possible et parfois une organisation telle qu'on a pu le connaître ces dernières années de soutien d'acteurs privés d'acteurs publics pour le mettre en place ce qu'il y a toujours dans le tourisme c'est des jeunes à forte tension locale à la fois par rapport aux enjeux climatiques mais aussi par rapport aux flux touristiques donc la tendance le scénario tendanciel propose une tendance à la régulation notamment sous couvert de protection des espaces naturels mais sous couvert aussi d'un équilibre par rapport à l'accès à l'habitation de ceux qui habitent sur place on le voit sur plusieurs territoires aujourd'hui où c'est plus évident que ça mettre son locatif pour la destination touristique donc pas mal de régulations d'encadrement qui se fait à la fois sur le foncier à la fois sur les sites naturels là où il y a un croisement limite on ne parle plus de tourisme on parle de vacances et loisirs donc le lien entre loisirs, vacances, temps libre etc. n'est plus forcément en question il y a de plus en plus de décloisonnement on éduque aussi on travaille avec l'éducation nationale pour comment dire éduquer aux faits touristiques éduquer aux loisirs éduquer à tout ça donc il y a des connexions comme j'évoquais transport, mobilité etc. et éducation nationale la mobilité douce ne se dément pas on est toujours dans ce qu'on a comme trajectoire aujourd'hui là où il y a un gros coup d'accélérateur c'est sur tout ce qui est offre bas carbone éco-responsable transition numérique déjà parce qu'il y a eu X années d'ici 2033 d'impulsion politique et financière pour le mettre en place et ce qui change c'est qu'au début c'était la conviction qui amenait des opérateurs à faire la transition maintenant c'est la réglementation qui l'oblige puis en deuxième niveau le marketing parce que la demande est aussi devenue orientée sur ça notamment pourquoi pas avec ce système à point qu'évoquait un peu plus tôt dans la régulation centralisée et le troisième niveau réglementation marketing c'est la conviction et ces trois éléments font que la transition écologique éco-responsable de l'offre et des services qu'il peut y avoir autour s'est généralisé en 2033 sur les organismes institutionnels du tourisme les rapprochements territoriaux continuent à s'opérer ça donne des formats très hybrides on n'est pas du tout dans des organisations logiques franchisées on est toujours dans ce partage toujours plus ou moins clair des compétences qu'il peut y avoir autour des acteurs institutionnels qui proposent des stratégies touristiques qu'on a toujours des zones à forte touristicité où l'organisation reste assez traditionnelle en quelque sorte et d'autres territoires où il y a moins de touristicité là les formats hybrides se créent et en fait ces formats hybrides peuvent aller chercher dans les différents scénarios qu'on a déjà qu'on a déjà vu qu'on soit sur la centralisation de l'impact de la collectivité des modèles coopératifs qui se mettent aussi qui se mettent aussi en oeuvre en tout cas ce qui est acté c'est cette transversalité sport loisirs culture transport que j'évoquais tout à l'heure patrimoine évidemment le tourisme de santé de bien-être la recherche de l'ombre est devenue aussi de l'eau est devenue un lus donc ce lien avec l'alimentation aussi tout ce qui touche à l'impact climatique devient aussi un produit et une ligne de conduite dans les stratégies touristiques portées par ces organismes institutionnels du tourisme le seul élément qui change plus ou moins on va dire c'est cette transversalité qui est devenue la règle qui amène d'ailleurs sur les statuts de structure dans le lien avec les collectivités ou les statuts qui sont encore entre guillemets privés mais subventionnés c'est le point de départ en fait c'est que pour un élu faire fusionner faire lier un certain nombre de services à soit vraiment une logique orientation stratégique ou soit c'est le leitmotiv d'une pression budgétaire qui s'est accentuée et donc en ramenant tout ce petit monde sous une même coupole de collectivités d'organisations touristiques transversales loisirs etc on considère qu'on fait des économies d'échelle et qu'on donne notre petite marque à notre monde donc voilà le changement immobile qui est proposé en tirant un certain nombre de curseurs qu'on a aujourd'hui sur notre quotidien ce qui amène aussi une petite différence sur la partie de la demande je l'évoquais sur le bien-être la nourriture le tourisme du grand âge la santé on s'est aussi penché un peu sur la pyramide des âges de qui aura du pouvoir d'achat dans 10 ans c'est assez révélateur pour nos stratégies partagées mais le pouvoir d'achat sur l'accès au loisir au tourisme est encore plus marqué une consommation à deux vitesses entre low cost et vacances conscientes qui fait très écho aujourd'hui entre sur-tourisme tourisme de masse tourisme engagé les différentes chartes du bon voyageur qu'on voit dans différentes destinations et différents territoires et là on pousse le trait à ça mais qui se lie à capacité sociétale et pouvoir d'achat de se mouvoir et d'avoir accès aux vacances qui est toujours un vrai sujet voilà donc dernière petite question avant de se quitter et on sera pile poil dans le timing pour vous lâcher à midi 15 dernière petite question puisqu'on a déjà eu trois sur ce scénario notamment de changement immobile de partager une dernière fois ce qui vous semble particulièrement important à creuser pour vous par chez vous sur vos territoires au niveau de ce scénario tendanciel et vous l'aurez compris en remontant un petit peu le fil l'exercice qu'on vous invite à faire sur vos différents territoires avec vos équipes avec vous-même entre la dinde et le digio dans quelques jours c'est de vraiment aller questionner en fait qu'est-ce qui semble désirable qu'est-ce qui semble probable qu'est-ce qui semble être une vraie rupture et qu'est-ce qui semble être un signal à particulièrement travailler avec les parties prenantes et donc avec vos écosystèmes pour réussir à bouger les lignes et venir éclairer questionner les stratégies et les questionnements qui sont en cours dans vos instances Mathieu dernier petit mot ensemble avant de libérer tout le monde c'est à nouveau ce lien sur les ressources aujourd'hui donc on l'a évoqué une collection on en a entendu deux mais il y a six podcasts aujourd'hui qui sont enregistrés une mécanique qui est en train de se mettre en place pour voir comment on enrichit ce centre de ressources comment on crée de nouveaux podcasts comment peut-être on met en récit en écrit aussi ces designs fictions la commission prospective continue sa route et c'est donné pour mission toute cette année de partager les pratiques de diffusion auprès du réseau pour justement créer différents formats toujours ce livret aussi qui est en libre accès partageable diffusable à souhait par les membres du réseau mais il y avait aussi de présent aujourd'hui quelques organismes de formation et consultants et merci de votre présence parce que c'est toujours ce lien avec les différents partenaires qui amènent le réseau à évoluer dans les pratiques mais en tout cas cette ressource n'est pas ancrée elle est comme on l'a noté évolutive donc preneur vous aussi à Dentouriste des remontées du terrain sur ces différents éléments je me suis marqué un mot de fin si tu permets JB là-dessus que j'ai peut-être pas dit je pense que tu seras d'accord avec moi pour qu'on le rappelle je voulais dire justement au regard d'autres études qui ont pu sortir actuellement d'autres éléments que j'ai vu passer en fait on a été nous au niveau de la commission prospective et de ses membres dont JB Fabien que j'ai vu aussi on a été accompagné au niveau méthodologique par une consultante notamment et un consultant mais très important le contenu que vous voyez il a été produit créé et mis en oeuvre par des membres du réseau par des membres de la commission prospective c'est ultra important en fait je me dis ça c'est tout ce que vous lisez c'est des collègues à vous qui l'ont pensé écrit et qui l'ont et nous on l'a mis enfin avec nous mais on l'a mis en forme et on l'a sorti sur ces contenus là ce que je veux dire par là c'est que déjà je voulais encore les remercier pour leur engagement leur participation et leurs idées les histoires aussi de podcast ça a été écrit par des collègues de la commission ce que je veux dire surtout au niveau de cela c'est que c'est pour vous montrer aussi que c'est possible de le faire au niveau local alors je sais que ça va être abordé dans le mot natour mais c'est possible de le faire chez vous c'est possible de l'adapter territorialement et c'est possible de le déployer et c'est pour ça qu'on sera à vos côtés avec nos collègues des relais pour essayer de le déployer pendant les 2-3 ans à venir on se met à votre disposition et qu'on va essayer donc 1 de vous aider à le déployer 2 de le partager de partager les bonnes pratiques au reste du réseau pour que ça puisse être pour qu'en gros la prochaine séquence des 2-3 ans à venir soit une séquence de mise en pratique concrète de ce qu'on a essayé de vous expliquer à travers l'étude prospective je voulais juste revenir là-dessus en disant c'est fait par le réseau pour le réseau vraiment on a essayé de le faire en circuit court si je peux me permettre une petite économie circulaire des apprentissages exactement un petit rappel pour les néo-aquitains que j'ai mis dans le commentaire c'est notamment quelque chose qu'on traitera du coup sur les 12 rencontres départementales du monatour de fin d'année il y a quelques présents aussi on aura le plaisir de venir le partager dans les équipes et dans les différents comités de direction conseils d'administration pour justement lier techniciens gouvernance décideurs équipes dans cette prise en compte de ce sujet vous l'aurez compris ces quatre scénarios en fait il n'y a pas de vérité unique c'est entre tous ces scénarios que les choses s'éclaireront au fur et à mesure il nous reste Mathieu à vous remercier pour votre participation pour vos interactions nous vous partagerons l'enregistrement aussi de ce web séminaire qui bien sûr comme d'habitude vous pouvez encore plus partager à droite à gauche j'espère que ça vous a éclairé inspiré questionné et que ça nous amènera à beaucoup d'interactions ces prochains mois et années belle fin de journée passez de très belles fêtes et merci aussi au soutien technique des collègues qu'on ne voit pas de la Mona qui était là derrière pour faire rouler toute la machine avec vous passez de belles fêtes Adichats merci à tous salut JV salut merci à tous merci à tous et merci à tous